Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment on peut vérifier que deux machines peuvent communiquer à travers le réseau IP. Donc nous notre situation, c'est qu'on a une machine physique qui est un Windows 10, qui tourne sous Windows 10. Donc c'est notre hôte VirtualBox, on a un logiciel de virtualisation qui est VirtualBox. Dans cette machine physique, dans VirtualBox, on démarre une seconde machine, qui est une machine virtuelle, qui fonctionne sous Debian. Donc cette machine là, c'est notre invité VirtualBox. Alors notre situation finalement, elle est la suivante. D'un côté on a un Windows 10, qui est notre hôte, VirtualBox. Et on va voir s'il peut communiquer à travers le réseau IP avec une deuxième machine, qui est une machine Debian. Donc là, ce qu'on va faire, que ce soit fait avec VirtualBox ou avec deux machines physiques, c'est les mêmes opérations. Donc là, le but c'est de savoir si on peut communiquer à travers le réseau IP. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par trouver l'adresse IP de la machine Windows. Et on va regarder comment, depuis notre invité, on peut envoyer ce qu'on appelle un ping. Donc un ping, c'est quoi ? Un ping, c'est un outil qui est présent sous Windows et sous Debian, et qui permet de tester la connectivité de machines à travers le réseau IP. Donc de ce Debian, on va essayer de faire un ping vers la machine Windows. Si elle reçoit bien ça et qu'elle peut communiquer, elle répondra, et la machine Debian nous dira, c'est ok, j'ai obtenu une réponse. Donc on va pouvoir tester la communication. Et après, on va aussi prendre l'adresse IP de la Debian, pour se dire, depuis mon Windows, je vais essayer de pinguer cette Debian et d'avoir une réponse. Et ensuite, en fonction des résultats obtenus, on va analyser notre situation. Alors pour commencer, quelle est l'adresse IP de mon autre Windows ? Alors pour faire ça, le plus simple, c'est que je vais ouvrir un terminal. Donc voilà, j'ouvre mon terminal, et donc la commande, c'est ipconfig, tout accroché, donc qui permet de, voilà, ipconfig, d'avoir toutes les informations sur les interfaces réseau de ma machine sous Windows. Alors, il y a une carte VirtualBox, donc qui a une adresse IP, mais nous, ce n'est pas celle-là qui nous intéresse. Le Wi-Fi, il n'est pas branché, là je suis branché en filaire. Donc là, j'ai mon adresse IPv4, donc ma machine, c'est 192.168.1.179. Et la passerelle, donc la machine qui permet d'aller voir ailleurs, ailleurs que sur le réseau local, elle est en 254. Alors par exemple, cette passerelle, si j'essaye de la pinguer, je vais mettre ping, espace 192.168.1.254. Entrée, et là donc, ma machine Windows, elle envoie un ping à cette passerelle, et elle obtient les réponses. Donc tout va bien. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir depuis ma Debian, est-ce que je peux pinguer cette adresse-là. Donc, je vais ouvrir ma Debian, donc elle est démarrée, il faut que je me connecte. Donc, mon login, c'est Bobby, avec le mot de passe super secret qui s'appelle Debian. Donc là, je suis connecté, alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un ping, voilà, 192.168.1.179. Et là, je vais entrer, et donc j'obtiens des pings. Donc, j'arrive bien, ma Debian, elle arrive bien à communiquer avec ma machine Windows. Alors là, comme ça ne va pas s'arrêter, je vais faire un CTRL-C pour interrompre la commande. Donc voilà, j'ai mon ping qui marche bien. Donc depuis ma Debian, j'ai réussi ici à faire un ping vers la machine Windows qui m'a répandu. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment, depuis la machine Windows, est-ce que j'arrive à pinguer la Debian. Donc, pour trouver l'adresse IP de ma Debian, on va utiliser une commande, donc qui s'appelle ip-4 et addr. Ça, ça permet d'afficher les adresses IP des interfaces réseau de ma Debian. Alors, ma première interface, c'est LO, c'est loopback, comme c'est écrit. Donc ça, ce n'est pas l'interface qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interface de la carte réseau, Ethernet, donc qui est en 192.168.1.198. Donc, on est en 198. Donc là, on va retourner sous Windows. J'ouvre à nouveau le terminal Windows. Et là, je vais faire un ping vers l'adresse 192.168.1.198. Et là, j'envoie mon ping. Et donc là, on voit qu'on peut pinguer, et donc que la machine répond. Donc là, ça signifie quoi ? Ça signifie que j'ai réussi, depuis Windows, à envoyer un ping à la Debian qui a répondu. Et auparavant, de la Debian, on avait envoyé un ping vers la machine Windows. Donc ça, c'est la situation qui est super. Où les deux machines peuvent communiquer au niveau, à travers le réseau IP. Alors après, qu'est-ce qui peut se passer ? Là, on va éteindre la Debian. shutdown-hnow. Donc j'éteins ma machine Debian. Alors, il me redemande le mot de passe. Voilà, donc elle est en train de s'éteindre. Alors, il est clair que si ma machine Debian allait éteindre, je vais avoir du mal à communiquer avec elle. Donc on va essayer, quand même. Donc on a 192.168.1.198. Donc on va essayer de faire un ping. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On voit que ça ne répond pas. Alors, il y a du délai d'attente, puisque la requête, elle est envoyée. Et puis, l'hôte Windows, là, il attend une réponse. Et au bout d'un moment donné, il y a un time-out. Voilà, on lui dit que c'est impossible de joindre l'hôte de destination. Donc ça ne fonctionne pas. Donc, alors, quel est l'intérêt d'utiliser le ping ? C'est bien, justement, de vérifier qu'on a une communication qui fonctionne si on arrive à pinguer au niveau IP ou qui ne fonctionne pas. Si cette communication ne fonctionne pas au niveau IP, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer d'installer un serveur web, d'essayer d'installer un serveur MariaDB, etc. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Donc après, il faut trouver la cause de la panne. Donc là, tout à l'heure, simplement, la Debian n'est pas démarrée. Et après, les causes, elles peuvent être multiples. Donc là, on sait que la route va être dure pour trouver d'où vient le souci. Donc voilà, il faut vraiment se souvenir de cet outil-là. J'ai un problème de communication sur le réseau IP. J'ai ping. Je commence par faire mes essais au niveau de ping pour voir si je vais faire ma recherche de problèmes d'une certaine manière ou d'une autre manière en fonction de si je peux me connecter ou pas, communiquer ou pas avec le réseau IP. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501